Piranha 3D perd 2 places au classement, Karate Kid et Sexy Dance 3 se dirigent doucement vers la sortie. Un top 10 dans lequel apparaît notamment cette semaine 12. Adapté du roman best-seller de Nick McDonnell, 12 ne remue pas les foules. Le réalisateur Joel Schumacher, à qui l'on doit notamment Fun Game, malmène son sujet. Le malaise des ados américains et plus précisément les excès d'une jeunesse dorée new-yorkaise en mal de sensations fortes, sont ici lestés d'une voix off assommante. Le tout traité à la façon d'un clip de rap. On reconnaîtra d'ailleurs le rappeur 50 Cent en méchant dealer. Bilan au terme de cette première semaine, 97 393 entrées dans 138 salles. Nouvelle comédie US sortie mercredi dernier avec à l'affiche l'irrésistible Adam Sandler, ainsi que Kevin James et Chris Rock. Copain pour toujours, c'est aussi adjoint à l'étalement de Salma Hayek, peu connue dans ce registre. Une succession de gags qu'apprécieront les seuls fans du genre et qui peinent à récolter 106 408 spectateurs dans 187 salles. Inamovible troisième du classement, Inception, vient de boucler sa huitième semaine à l'affiche sans réelle baisse de fréquentation et culmine aujourd'hui à plus de 4,5 millions d'entrées. Détrôné, Angelina Jolie quitte la première place mais avec les honneurs. Distribué dans 545 salles, Salte a enregistré 197 973 entrées la semaine passée, ce qui porte à près de 1 150 000 le nombre d'adeptes d'espionnage en jupon. Pas manqué, Des Hommes et des Dieux, distribué par Mars, est le bon gagnant de la semaine, avec 467 950 entrées. Un véritable carton pour ce film de genre de Xavier Beauvois, inspiré du destin tragique des moines de Tibérine en Algérie, assassiné en mai 96. Loin des clichés d'Hollywood, le réalisateur avait récolté le grand prix du jury du Festival de Cannes 2010 et en prime, ému aux larmes le public. En état de grâce, les moines cisterciens auront fort à faire face à Ces amours-là de Claude Lelouch, sorti mercredi, et The Town, le grand film de braquage réalisé par Ben Affleck, la bonne surprise de la rentrée. Bonne nouvelle, après deux mois de domination américaine, c'est un film français qui prend la tête du palmarès, c'est le très beau des Hommes et des Dieux de Xavier Beauvois, qui prend 20% des parts de marché et totalise quelques 500 000 entrées. On notera notamment que les Américains sont toujours présents, avec Angélina Jolie et Salt, qui réussissent tout de même à passer la barre du million, et surtout Inception, le film de l'été, qui en huit semaines totalise plus de 4,5 millions d'entrées. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada